Générique Bonjour Marie-Amaëlle Courdy, bonjour à tous et bienvenue dans Question Politique, le rendez-vous du dimanche du journal Le Monde et de France Info qui fait sa rentrée. Notre invité aujourd'hui, c'est la première invitée de Question Politique en 2021. Elle était avec le Premier ministre Jean Castex au Tchad pour le réveillon aux côtés des forces françaises engagées au Sahel. Alors que nous vivons un moment déterminant dans l'engagement contre les djihadistes sur ce territoire grand comme l'Europe. Cinq soldats français tués en seulement quelques jours et beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui autour notamment de l'opération Barkhane. Quelle stratégie, quels moyens, quels alliés sont-ils à nos côtés ? Comment sortir de cette guerre qui n'en finit pas ? Revue des troupes jusqu'à 13h avec la ministre des Armées Florence Parly. On reviendra avec elle évidemment aussi sur l'actualité et notamment sur la lutte contre le Covid, le rôle que pourrait jouer et que joue l'armée sur cet autre front. Vos questions, vos remarques sur l'appli France Inter ou les réseaux avec le hashtag QuestionPol. France Inter, questions politiques, Alibadou. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Et bonne année Florence Parly pour vous interroger. L'équipe de questions politiques, je suis ravi de retrouver Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour Ali, bonjour à tous et bonjour et bonne année surtout à tous les auditeurs. Françoise Fressos du Monde, bonjour. Bonjour Ali, bonjour à tous et bonne année. Et Karine Becker de France Inter, bonjour Karine et bonne année. Salut tout le monde et bonne santé à tous. Karine Becker qui a préparé votre portrait Florence Parly et nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Beaucoup de questions à vous poser, je le disais. Cinq militaires français tués en quelques jours seulement au Mali. Question simple, comment sortir, comment mettre fin à une guerre qui n'en finit pas ? Et est-ce que ces morts français tombés pour la France dans la lutte contre le terrorisme, est-ce que c'est de nature à remettre en cause la stratégie menée sur place ? Tout d'abord, nous avons rendu hommage à ces militaires français qui sont tombés au Mali. Et pourquoi sont-ils engagés, ces militaires français au Mali ? Ils sont engagés parce que nous sommes dans un combat contre le terrorisme. Alors je sais que quand on dit combattre le terrorisme, ça paraît finalement presque vague. Et abstrait. Et abstrait, c'est exact. Alors peut-être peut-on rappeler un certain nombre de points pour éclairer les auditeurs. Tout d'abord, ce qui se passe au Mali, c'est un combat qui est mené par des groupes armés terroristes qui cherchent à asservir des populations locales en leur imposant, en leur imposant des règles, en leur imposant la charia, en les soumettant à la terreur. Et quand je dis cela, je ne fais pas simplement référence au film que nous avions tous vu, Timbuktu à l'époque et qui était prémonitoire. – D'Abraham Sissako, extraordinaire film. – Absolument, extraordinaire film. Mais c'est la réalité quotidienne de ces populations civiles. Imaginez que plusieurs centaines de personnes, 600 personnes en 2020 au Burkina Faso, je parle de personnes civiles, des femmes, des enfants, ont perdu la vie du fait de ces attaques. Imaginez qu'au Mali, et là je me réfère à l'ONU, ces attaques par engins explosifs improvisés qui ont coûté la vie à nos soldats français. – Ce qu'on appelle les IED, ce sont des sortes de mines artisanales qui sont placées sur les pistes, sur les routes et qui peuvent exploser lors du passage d'un véhicule ou être déclenchées à distance. – Voilà, et qui peuvent exploser n'importe quand. Et d'ailleurs, l'ONU dit que la moitié des victimes de ces engins explosifs improvisés sont des victimes civiles. Donc c'est d'abord une lutte dont les populations locales sont les premières victimes. Et puis ensuite, ce sont des groupes qui sont affiliés aux grandes organisations terroristes internationales que nous connaissons, Al-Qaïda et Laèche, qui ont frappé la France, qui ont frappé l'Europe et qui continuent d'avoir pour agenda, pour objectif, de nous frapper, nous la France, nous les Européens. – Malgré tout, est-ce que c'est de nature à remettre la stratégie sur place ? Vous n'avez pas répondu Florence Parly. – Alors, c'est une stratégie qui, évidemment, nécessite des efforts dans la durée. Ça n'est pas facile. – Ça fait déjà 8 ans ? – Moi, je n'ai jamais dit que c'était un combat facile. – 5 000 soldats français sur une zone désertique grande comme l'Europe ? – Ça fait déjà 8 ans, et cela fait 8 ans que nous continuons sans cesse à adapter notre stratégie. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé en 8 ans. Souvenez-vous, quand nous avons été appelés au secours par l'État malien, puisque ces groupes terroristes voulaient foncer sur Bamako, eh bien la France était seule, la France est intervenue seule. Cette situation a radicalement changé depuis, puisque nous sommes maintenant accompagnés par de très nombreux partenaires internationaux, non seulement par la mission internationale de l'ONU, mais surtout, et ça c'est un travail très important, que, à la demande du président de la République, j'ai mené depuis 3 ans, c'est de faire venir des Européens sur le théâtre du Sahel. – Il ne sont pas très nombreux, Florence Parly, je ne vais pas monopoliser la parole, mais on parle de forces spéciales qui sont composées de quelques dizaines, quelques centaines de soldats envoyés par les Tchèques, par exemple. – Vous ne parlez que d'un aspect du sujet. – Et les soldats français sont seuls, malgré tout, très largement seuls en première ligne. – Pardonnez-moi de vous contredire, ce n'est pas le cas. Tout d'abord, la force Barkhane est accompagnée par et soutenue par des moyens européens importants. Nous avons eu des moyens lourds, d'hélicoptères lourds qui nous ont été fournis successivement par le Royaume-Uni, par le Danemark. Nous bénéficions d'un appui considérable de la part des États-Unis pour tout ce qui concerne le renseignement, le ravitaillement, le transport sur le théâtre. Il en va de même de l'Espagne, il en va aussi de même de l'Allemagne. Et ce dont vous parlez, c'est en effet quelque chose de très nouveau, puisque nous avons créé une force de forces spéciales, des forces spéciales qui viennent de différents pays européens et qui ont pour mission de combattre avec les armées maliennes. Et c'est le cas dès aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il y a déjà eu six opérations avec le groupement franco-estonien accompagné d'une compagnie malienne. Et en ce moment même, se déploient des Tchèques, des Suédois. Et on parle d'effectifs qui ne sont pas petits. 150 Suédois, ce n'est pas rien. Et nous allons être renforcés encore, parce qu'il y a beaucoup d'autres pays européens qui aujourd'hui se manifestent. Il y a neuf pays qui se manifestent pour être à nos côtés. Donc non, la France n'est pas seule. Alors d'abord Nathalie, Françoise, puis Karine. Mais on a l'impression que les morts sont toujours français. Comment est-ce que vous expliquez cela, puisqu'on serait si nombreux et si diversifiés ? Première question. Seconde question, vous avez parlé tout à l'heure des populations locales et des populations civiles qui pouvaient être victimes d'un certain nombre d'attentats. Est-ce qu'on est toujours les bienvenus auprès de ces populations ? Alors tout d'abord, je voudrais dire qu'on oublie un peu vite les centaines de victimes parmi les forces armées du Sahel. Nous n'avons pas fait le... Je parlais dans les pays européens qui étaient sentés nous soutenir. Est-ce que c'est que de la logistique ? Nous sommes 5 000 soldats français au Sahel. Il y a 13 000 soldats engagés dans la force de la MINUSMA, la force de l'ONU. Là aussi, il y a eu malheureusement des pertes. Il y a eu malheureusement des pertes parmi les autres. Mais ils ne combattent pas, c'est important. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de préserver. C'est une opération de maintien de la paix. Donc nous sommes en effet plus nombreux en termes de nombre. J'ai dit à l'instant que nous étions en train d'être rejoints pour des actions de combat. Évidemment, je ne souhaite pas que du sang européen soit versé, en plus du sang français qui a déjà été versé. Tout doit être fait pour limiter ce risque. Mais vous savez que la guerre emporte aussi cette dimension tragique qui est que les soldats, nos soldats, sont prêts à l'engagement ultime. Et ils l'ont malheureusement prouvé à plusieurs... Sur la deuxième question, c'est-à-dire l'acceptation par les populations locales, les forces armées françaises se sont toujours efforcées, se sont toujours efforcées d'accompagner leur présence d'actions positives à destination des populations locales. Et donc, les médecins qui accompagnent, les infirmiers qui accompagnent nos militaires français au plus près du combat sont aussi ceux qui se déploient dans les villages pour mener, pour réaliser des soins de première nécessité, aussi contribuer aux campagnes de vaccination. Alors peut-être pas encore contre le Covid, mais contre différentes choses. On va y venir, on va y venir, mais restons d'abord sur l'engagement. Bref, nous sommes auprès des populations locales. Alors après, il y a une autre question, derrière votre question, qui est de savoir, est-ce qu'il existe un sentiment anti-français ? Est-ce qu'il y a de nombreuses rumeurs qui circulent sans cesse pour instrumentaliser, au fond, notre présence et faire le jeu des groupes terroristes ? Parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs il y a eu un communiqué qui a revendiqué, du groupe qui est affilié à Al-Qaïda, qui a revendiqué les deux attentats qui ont coûté la vie à nos cinq militaires, eh bien ce communiqué pousse la France, en effet, à partir. Donc tous ceux qui alimentent ce sentiment anti-français, en réalité font le jeu des djihadistes. Alors justement, sur ce départ, vous avez annoncé récemment que la France pourrait prochainement retirer 600 militaires qui avaient été envoyés en renfort il y a un an. Est-ce que vous confirmez ce retrait ? Et est-ce que c'est le prémice d'un retrait plus important des troupes françaises pour laisser peut-être davantage de terrain à des alliés européens ? Alors il y a un an, le président de la République a réuni ses obologues, chefs d'État du Sahel. À Pau pour un G5. Pour un G5. Et il leur a reposé une question très importante, qui est de savoir si les chefs d'État de ces pays souhaitaient ou pas la présence de la France, des Européens, la présence de la communauté internationale au Sahel. C'est très important parce que je n'ai pas rappelé tout à l'heure que si nous sommes présents, c'est toujours à la demande de ces États. Et chaque fois, le président de la République, moi-même, Jean-Yves Le Drian, lorsque nous sommes au contact des autorités de ces pays... Lorsque vous parlez des États, vous parlez des chefs d'État et de gouvernement, et en l'occurrence par exemple des militaires qui sont au pouvoir au Mali. Ce n'est pas un pouvoir civil. Ce ne sont pas les populations qui ont manifesté publiquement leur désir de voir la France intervenir. Aux autorités publiques en place et aux autorités politiques en place. Vous faites référence à un coup d'État qui a eu lieu, et la France a pesé de tout son poids pour que la transition vers un système civil soit mise en place le plus rapidement possible. Et la France n'était pas sale, l'Union africaine, la CDAO l'ont fait. Et c'est ce qui va se passer. Mais ce que je veux dire, pour revenir à votre question, c'est que nous avons vérifié à ce moment-là, à nouveau, que la présence de la France et la présence des partenaires étaient souhaitées. C'est très important. C'est très important. Et nous avons donc également annoncé que nous allions renforcer temporairement de 600 militaires notre présence. D'où les 5 000 soldats que j'évoquais tout à l'heure. Quand on dit renfort, on dit renfort temporaire. Donc ce renfort, il est temporaire. Et le président de la République sera amené à décider, probablement dans les prochaines semaines, du statut de ce renfort. Donc 600 soldats français qui ont été déployés en 2020 ont vocation à revenir en France. On ne sait pas quand, vous avez une idée du calendrier ? Ils ont probablement vocation à revenir. Et comme je l'ai dit, d'ici quelques semaines, très probablement, il y aura un sommet avec les chefs d'État africains du Sahel. Il y aura donc des décisions. Il se peut que ce soit à cette occasion-là ou une autre que cette annonce soit faite. Mais est-ce que ça remet en question la présence française ou pas ? Mais ça ne remet pas en question la présence française. En revanche, la question que vous posez, c'est de savoir comment ce dispositif doit s'adapter. Parce que moi, j'ai toujours dit et je le redis devant vous, nous n'avons pas vocation à être éternels au Mali. Mais malgré tout... Et nous savons que c'est une présence qui est exigeante, qui est difficile, c'est complexe. Mais ce que nous voulons, c'est que les objectifs qui ont été fixés, notamment à Pau, nous ayons des résultats. Et c'est ce qui se passe. Et quels sont les objectifs que nous visons ? Nous visons à ce que, petit à petit, les forces armées du Sahel, que la force conjointe, qui est un groupe militaire qui a été constitué à partir des armées de ces cinq pays et qui a vocation à pouvoir se déplacer par-delà les frontières pour pouvoir traquer les terroristes indépendamment des frontières qui existent entre ces pays, que ces éléments militaires aient la capacité d'assurer la sécurité au Sahel. – On appelle ça la sahélisation, en l'occurrence, que les forces armées locales puissent intervenir à la place des armées françaises. – Cette sahélisation, elle nécessite qu'on l'accompagne. Et bien sûr, la France l'accompagne, vous l'avez rappelé, depuis maintenant huit ans, mais les Européens et d'autres pays l'accompagnent. Et nous n'avons pas parlé, par exemple, des actions de formation que les Européens réalisent et pour lesquelles ils s'engagent toujours plus, puisque la force, qui s'appelle l'EUTM Mali, va doubler de volume et que des pays importants, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, vont augmenter très fortement leurs contributions. – Karine Becker. – Alors malgré tout, on entend des mots, on entend la résultat. Vous parlez de forces armées qui sont renforcées, ça fait huit ans qu'on est sur place. L'impression qu'on a malgré tout, c'est que la menace djihadiste a très peu baissé pendant ces huit années. Pourquoi ? – Alors, je ne suis pas celle qui vous dira que la situation sécuritaire au Sahel est merveilleuse. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, des progrès ont été réalisés et que nous avons atteint un certain nombre d'objectifs. – Lesquels ? – Lesquels, je vais vous les dire, nous nous sommes fixés l'objectif de désorganiser profondément les groupes djihadistes et terroristes qui sévissent dans la région. Donc, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs en termes de chefs de ces groupes terroristes. – Tués. – Que nous avons, pour un certain nombre, en effet, neutralisés. – On peut dire tués, franchement, il n'y a pas besoin de féminisme. – Que nous avons tués. – C'est la guerre. – Que nous avons tués, et on peut en citer quelques-uns éminents, puisque au mois de juin, nous avons tué l'émir de Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est-à-dire le numéro un d'Al-Qaïda dans cette zone du monde, que nous avons aussi tué son premier adjoint. Nous avons également éliminé le responsable militaire de cette organisation. Et en désorganisant ainsi par les chefs ces organisations terroristes, ce dont nous sommes certains, c'est que nous perturbons leurs opérations, nous les rendons plus difficiles, et nous contribuons aussi à en réduire le nombre et l'impact. – Mais on n'est pas enlisé au Mali, est-ce que c'est un nouvel Afghanistan ? Certains le disent. – Je sais que c'est une critique récurrente au Sahel, on s'en sable l'oreille. – Non, c'est une comparaison. – Voilà, ce que je peux dire, c'est que nous avons des résultats dans cette lutte contre les groupes terroristes armés, nous avons aussi des résultats par rapport à un objectif très important qui avait été fixé à Pau, c'est de permettre le retour de l'État et des institutions. Parce qu'on peut comprendre que des populations civiles qui sont soumises, comme ça a été le cas au Niger, où une centaine de villageois ont été assassinés le 2 janvier, tout simplement parce qu'ils refusaient de payer l'impôt islamiste, qui s'appelle la Zakat. – C'est le pire massacre de civils connu au Niger depuis 10 ans. – C'est parce qu'ils ont refusé de se soumettre à ce diktat des djihadistes. On voit bien que protéger les populations civiles, c'est très important. Et donc le retour des institutions, c'est essentiel, parce qu'entre la justice, entre guillemets, des islamistes et la justice de l'État, vous conviendrez que ça n'est pas pareil. Et donc nous avons permis le retour dans un village. Nous avons permis le retour pendant une opération qui s'appelle l'opération Bourras, que nous avons conduit en novembre avec les militaires maliens et nigériens, principalement, c'est une très grosse opération, 3 000 militaires engagés dans cette opération, la moitié de militaires maliens et nigériens. Et grâce à cette opération, nous avons permis, en l'espace de 10 jours, le retour des enfants dans les écoles. Alors, question courte, réponse courte, Florence Parly, avant d'avancer, puisque l'heure tourne. Faut-il négocier avec les chefs djihadistes au Sahel ? Après tout, les Américains ont fait ce qui était impensable il y a quelques années, négocier avec les talibans. On ne choisit pas ses ennemis. Est-ce que, pour vous, c'est quelque chose d'envisageable ou de totalement exclu ? Nous ne négocierons pas avec des groupes armées terroristes qui ont pour objectif de s'aimer le chaos, la terreur. C'est ce que disaient les Américains avant de négocier avec les talibans. Alors, maintenant, il y a des combattants qui ont fait partie de groupes armés et qui ont signé ce qu'on appelle l'accord d'Alger en 2015, un accord qui, malheureusement, n'a pas été mis en œuvre. Et c'est l'une des urgences, une des priorités. C'est le cadre qui est prévu pour cela. Mais je fais une différence fondamentale entre des personnes et des groupes qui ont déposé les armes et les autres. – La France est prête à rester jusqu'à quand, au Mali ? Enfin, dans cette zone du Sahel ? – Oui, c'est une question auxquelles il est impossible de répondre, autant qu'il sera nécessaire pour permettre, comme je l'ai dit, aux armées locales d'assurer la sécurité. Et je voudrais terminer sur ce point parce que c'est un élément essentiel. L'action militaire, ça n'a jamais été une solution. Vous le savez mieux que personne. Le seul rôle de l'action militaire, c'est d'ouvrir la voie et de créer un espace pour l'action politique. Et c'est cela que le sommet de Pau a souhaité. – Donc vous laissez la possibilité aux États africains de négocier avec les chefs djihadistes. Si la France s'y refuse, en tout cas sur place, vous envisagez des contacts et des négociations ? – La France s'y refuse. – Et pour les pays africains ? – Les pays africains ont leurs propres objectifs. – Non, mais dites-le simplement, que tout le monde comprenne. – Non, je n'ai rien à dire de plus. Parce que les pays africains sont souverains et nous avons un dialogue nourri sur ce sujet, comme sur d'autres, avec eux. – Nathalie Saint-Cré. – L'armée est accusée d'avoir fait un certain nombre de victimes, 19, lors d'une frappe aérienne. Je voulais savoir quelle était votre version très précise des faits et comment est-ce que vous pourriez qualifier cet événement ? Certains parlent de bavure. – Il y a une semaine, c'était dans le centre du Mali et certains villageois disent qu'il y avait des noces et qu'un hélicoptère a tiré. Hélicoptère était-il français qui aurait tué des civils sur place ? – Alors, beaucoup de gens disent beaucoup de choses et beaucoup de choses qui ne sont totalement inexactes, voire imaginées. Alors, je vais m'efforcer, grâce au petit créneau que vous m'offrez, de rétablir les faits. – Le 3 janvier, nous avons, après une action de reconnaissance et de renseignement, nous avons identifié un groupe terroriste. Cette identification s'est produite dans le centre du Mali, à proximité d'une localité qui s'appelle Bunti. Et nous avons engagé, pour ce faire, deux avions de la chasse française, basés à Niamey, qui sont des Mirages. – Qui ont éliminé des dizaines de djihadistes. – Qui ont éliminé des dizaines de djihadistes. – Nous n'avons engagé aucun hélicoptère sur la zone. – Donc ce n'est pas un hélicoptère français qui a tiré et qui a tué des dizaines de civils ? – Nous n'avons engagé aucun hélicoptère, et je puis vous dire, parce que j'ai évidemment pris soin de procéder moi-même aux vérifications, qu'il n'y avait ni mariage, ni femme, ni enfant, qu'il s'agissait d'hommes, et exclusivement d'hommes, conformément aux renseignements que nous avions recueillis. – Bon, des villageois disent… – Donc on peut dire beaucoup de choses. Moi j'observe aussi que des ONG qui étaient sur place ont commencé par dire des choses, puis les ont rectifiées. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les faits que je vous livre sont des faits avérés, exacts, recoupés, certifiés. Et qu'entre le rythme… – Il n'y a pas eu de frappe d'hélicoptère dans cette localité ? – Il n'y a pas eu de frappe d'hélicoptère français dans cette localité. – Alors voilà, donc c'est un hélicoptère malien, puisque ce sont les deux seules forces à pouvoir faire voler un hélicoptère. – Apparemment, il n'y a pas eu de frappe d'hélicoptère malien. En tout cas, c'est ce que le communiqué du Mali indique. Et par ailleurs, l'autre force qui pourrait avoir des hélicoptères en vol, c'est la MINUSMA, et la MINUSMA n'avait pas d'hélicoptère. Ce n'est pas la première fois qu'on nous parle d'hélicoptères qui en définitive n'ont pas volé. Ce que je peux dire, je ne vais pas répondre pour les autres, je réponds pour ce que nous avons fait. Et je comprends que beaucoup de choses puissent circuler sur les réseaux sociaux, mais nous, nous prenons le temps de vérifier ce que nous faisons. Donc nous ne pouvons pas communiquer au rythme ou des rumeurs qui circulent sans cesse. – Enfin des rumeurs, il y a eu aussi un travail de journaliste qui a été fait notamment par l'AFP et de nombreux témoignages de villageois. Donc c'est paroles contre paroles. – Ce qu'on comprend bien là, c'est que vous vous engagez sur la partie française. – Ce n'est pas paroles contre paroles s'agissant de la partie française. – Un mot, alors justement, avant de passer à un autre sujet, vous avez dit que ces IED, donc ces engins explosifs improvisés qui ont été largement utilisés en Afghanistan contre les troupes européennes et les troupes de l'OTAN, que ces engins qui font des dégâts considérables aujourd'hui au Sahel, que c'était l'arme des lâches. Et il y a eu un tweet du spécialiste défense du quotidien L'Opinion, Jean-Dominique Merchet, qui dit que, bon, l'arme des lâches, mais alors que penser des drones, des frappes de drones, qui, pour le coup, mènent une guerre à distance, c'est une guerre totalement asymétrique pour beaucoup sur place. Ça, c'est aussi l'arme des lâches. – Mais il y a une grande différence entre les drones et ces engins explosifs improvisés. C'est que ces drones seront utilisés de façon discriminée. Ces drones n'ont pas vocation à tuer indifféremment des civils ou bien des combattants. – Ça a été très largement le cas en Afghanistan et c'est très difficile. – Je ne réponds pas pour ce qui s'est passé en Afghanistan, vous le comprendrez. D'abord, je n'étais pas ministre de la Défense à cette époque. – Non, mais la France était engagée. – Nous ne sommes plus en Afghanistan. – Mais en l'occurrence, nous n'avions pas de drones armés à l'époque et ça répondait justement à ce critère-là. – Eh bien, c'est bien pour ça, Ali Badou, que… – Et maintenant, la France a des drones armés. – Dans l'emploi, en effet, nous avons des drones et j'ai décidé de les armer. Et nous avons décidé d'une doctrine d'emploi de ces drones. Et ces drones ne sont pas utilisés comme ils ont pu l'être par les Américains en Afghanistan ou ailleurs. Ce sont des drones qui sont opérés depuis le théâtre sahélien par des opérateurs qui sont tous les jours au contact de nos pilotes de chasse basés à Niamey. Et donc, ils opèrent exactement comme un pilote de chasse. – Nathalie Saint-Crécaire. – Dans les récentes victimes au Mali, il y avait une jeune femme. Ça a frappé tout le monde. Est-ce que vous, qui êtes favorable à la féminisation des armées ou à la parité ? Est-ce que ça peut remettre en question cette volonté que vous avez d'introduire plus de femmes dans l'armée ? – Ça ne met évidemment nullement en question mon objectif de rendre l'armée plus mixte. Et ça n'indique qu'une chose, c'est que les femmes qui sont militaires sont totalement engagées comme les hommes dans ce qu'elles font. Elles le font avec le même investissement, le même courage, la même détermination. Et je ne peux évidemment que déplorer la perte de nos cinq militaires et déplorer la perte des femmes comme celle des hommes. – Qui était la mère d'un jeune enfant, il faut la citer. Le sergent Yvonne Huynh, qui avait 33 ans. – Mais ce qu'on peut dire, c'est que le sergent-chef, maintenant, Yvonne Huynh, a fait preuve dans son parcours d'une détermination extraordinaire et que son parcours est exceptionnel. Oui, ça, on peut le dire. – Près de 50 militaires morts depuis le début de l'opération Barkhane, combien de blessés, Florence Parly ? – Je n'ai pas la statistique en tête, mais de nombreux… – Vous devez le savoir, quand vous dites de nombreux, ce sont plusieurs centaines ? – Toujours de trop nombreux blessés. – Bien sûr, des centaines ? – À des degrés très différents, parfois extrêmement graves, et nous en avons encore eu. – Pourquoi ne communiquez-vous pas les chiffres des blessés français ? – Ce n'est pas un secret, c'est tout simplement que je n'ai pas forcément un chiffre exact à vous communiquer. et je pense que par égard pour eux, il serait inconvenant de ma part de donner des chiffres incertains. – On se souvient, il y a maintenant quelques mois, que Donald Trump, dans un tweet, déclarait avoir vaincu l'État islamique en Syrie. Bon, est-ce que l'État islamique aujourd'hui a été vaincu ? Est-ce qu'il a encore des forces ? Est-ce que vous pouvez nous dire si la France est toujours engagée contre cet État autoproclamé ? La France est toujours engagée et la France considère que Daesh est toujours présent. On peut même parler, je crois, d'une forme de résurgence de Daesh en Syrie et en Irak. Depuis la chute de Bagouz, qui se situait dans la moyenne vallée de l'Euphrate, où était concentré le dernier bastion de l'État islamique, eh bien, on constate que l'État islamique, Daesh, reprend des forces. – Il reprend des forces en Syrie. Il y a eu d'ailleurs une attaque extrêmement, très, très mortelle contre un bus récemment qui a tué de nombreux passagers et civils syriens. Il se reconstitue également en Irak, dans différentes zones. – Donc l'État islamique n'a pas été vendu cul. – Donc, Daesh n'est pas éradiqué au Levant. C'est la raison pour laquelle nous y sommes toujours. Nous y sommes à travers des actions de formation et nous y sommes à travers notre chasse, puisque nous sommes hébergés par les Jordaniens. Nous avons quatre rafales qui sont engagées dans la coalition contre Daesh. – Françoise Fresseuse et puis le portrait Florence Parly. – Un détour par les États-Unis où il s'est produit un événement quand même à la fois inédit et très inquiétant mercredi, la prise d'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ces images ? – Beaucoup de stupéfaction et de colère. – Stupéfaction de voir que ce congrès américain s'y protégeait traditionnellement. Tous ceux qui ont eu à accéder au congrès américain savent les contrôles qui doivent être passés. – Deux mille policiers. – Et colère parce qu'a été foulée au pied l'un des symboles de nos démocraties. La France et les États-Unis ont une histoire très particulière. On regarde la démocratie, Lafayette, Tocqueville. Et donc voir au fond ces partisans de toutes les thèses les plus complotistes fouler au pied cet emblème de la démocratie, c'est une grande douleur. – Mais qu'est-ce que ça dit de l'État de ce pays aujourd'hui ? – Cela dit que nos démocraties sont interrogées par… – Fragiles. – Sont fragilisées, on peut le dire. Et c'est tout l'enjeu de combattre cette espèce de relativisme ambiant que nous voyons tous, que nous lisons tous et qui fait que tout est comparable, tout est toujours mis sur le même plan. Je ne peux même pas parler du complotisme. Je pense que la démocratie, comme disait un grand personnage, est probablement sinon le meilleur, disons le moins mauvais des systèmes politiques. Et j'en suis intimement convaincue. Et je pense que tous ceux qui se posent la question de savoir s'il n'y en a pas d'autres meilleurs ne les ont pas essayés. – La ministre des Armées, Florence Parly, est l'invité de Questions politiques ce dimanche. – France Inter, Alibadou, Questions politiques. – Votre portrait, Florence Parly, signait Karine Becker. – Vous êtes depuis trois ans et demi une ministre volontairement effacée ou décidément discrète. À dire vrai, j'hésite. C'est en tout cas ce que vous avez toujours montré, Florence Parly. Une sorte de timidité peut-être, mais en réalité teintée d'une sacrée ténacité. Au départ, vous vous cachez à Percy, une spécialiste du budget. Voilà ce que vous êtes. Sauf que tout bascule très vite, ou plutôt tout s'accélère quand la conseillère aux affaires budgétaires est bombardée à 36 ans seulement. Ministre déléguée, ministre déléguée au budget évidemment. C'est Lionel Jospin que vous conseillez, qui vous a nommée. Et vous devenez, Florence Parly, la toute première femme. C'était il y a 21 ans à accéder à ce ministère. Et à l'époque, vous reconnaissiez que vous alliez devoir changer. Vous, l'énarque, autrement dit vous, la technicienne, il n'était plus question pour vous de passer pour la techno. J'ai fait ce choix lorsque je suis entrée il y a 13 ans au ministère des Finances. Maintenant, je change de métier. Donc j'espère que dans quelques temps, on dira moins que je suis une technicienne et plus que je suis une politique. Et vous cherchez à avoir une carrière politique. Y avez-vous cru vraiment ? Une chose est sûre, cela n'a pas vraiment duré longtemps. Députée, vous avez essayé dans Lion, mais cela n'a pas marché. Et conseillère régionale de Bourgogne, vous l'êtes restée deux ans et vous avez finalement démissionné. Parce qu'à 43 ans, Florence Parly, vous avez préféré vous rediriger vers le privé. Air France d'abord, la SNCF ensuite. Pendant 11 années, vous avez restructuré, vous avez modernisé. Et vous avez touché de confortables émoluments. C'est en tout cas ce qu'a révélé votre déclaration d'intérêt en entrant au gouvernement. Propulsé donc ministre des Armées. Jamais vous n'aviez officiellement marché pour Emmanuel Macron, même si vous étiez allé à son premier meeting à la mutualité. Donc les armées, comme toujours, vous avez beaucoup planché. Et vous avez su, au sein de la Grande Mouette, vous faire accepter. Et vous avez parfois omis quelques détails pour vous protéger. Ce que j'ai dit, en effet, c'est que les équipages qui étaient de retour de Wuhan à bord de l'Esterel avaient été testés. C'était un raccourci. Ce qui s'est passé, c'est que les équipages qui rentraient de Wuhan ont été soumis à un protocole sanitaire extrêmement strict, que je vais rappeler, mais qui en effet ne comprenaient pas à l'époque de tests. Totalement concentré sur votre ministère et toujours aussi peu tenté par les affaires politiques. Pourtant, vous, Florence Parly, l'ancienne socialiste, vous avez été encartée. Vous sentez-vous toujours à l'aise avec la politique macroniste ? À 16 mois de l'élection présidentielle, n'est-il pas grand temps de peser pour tenter de la rééquilibrer ? Réponse, Florence Parly. Eh bien, tout d'abord, je suis totalement à l'aise pour répondre à Karine Bécard avec la politique que le gouvernement mène. Totalement à l'aise avec le programme que le président de la République a décidé en 2017 de mettre en œuvre. Totalement à l'aise avec cette idée qu'il faut dépasser des clivages pour pouvoir transformer notre pays. Vous, socialiste, vous, ancienne de la banjo, la bande à Jospin, quand il était à Matignon, vous vous reconnaissez parfaitement dans la politique menée par Emmanuel Macron ? Eh bien, oui, je m'y reconnais et je peux vous expliquer pourquoi. Alors, expliquez-nous pourquoi. Je peux vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord, je me retrouve tout à fait dans une préoccupation sociétale, sociale et européenne du président. Et ce n'est pas parce que je prononce ces mots qui ne sont pas vrais, ce n'est pas parce que les médias ne s'en font pas nécessairement l'écho que les faits ne sont pas là. Alors, je voudrais quand même rappeler un certain nombre de choses. Ne faisons pas le bilan du quinquennat. Il n'est pas encore terminé, Florence Parly. On a encore beaucoup de questions à vous poser sur l'actualité. Je voudrais vous demander, par exemple, qui a augmenté de près de 20% les minimas sociaux ? Qui les a augmentés ? Ce gouvernement. Qui a dédoublé les classes de CP ? Ce gouvernement. Qui a baissé l'impôt sur le revenu des classes les plus modestes ? Bon, la campagne présidentielle n'a pas encore commencé et vous aurez l'occasion de le dire dans des meetings. Mais je réponds donc à votre question puisque vous faites allusion. Vous y avez répondu, vous le sentez parfaitement bien. A un gouvernement auquel j'ai appartenu avec enthousiasme aussi. C'était ma première expérience auprès de Lionel Jospin, dont je garde un souvenir extrêmement fort. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas au moment où nous vivons une crise sanitaire, une hyper-crise sanitaire telle que celle que nous vivons, qu'il nous faut perdre de vue les objectifs que le président a. Alors merci pour la transition justement sur la crise sanitaire. Juste une toute petite chose, avant de venir à la crise sanitaire, des personnes comme Jean-Yves Le Drian ou Olivier Dussopt, qui eux-mêmes viennent de la gauche, considèrent qu'un petit coup de barre un peu à gauche, c'est-à-dire que le ni droite ni gauche, ça serait pas mal de le rééquilibrer. Est-ce que vous faites partie de ce courant dans le gouvernement, qui n'est pas extrêmement nombreux, mais dont on dit qu'il devrait se remuer un peu dans la perspective des élections ? C'est pour ça qu'une sensibilité a été créée avec Territoires de Progrès, que Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt, vous êtes avec eux, dont je fais partie, comme je suis membre de La République En Marche, et que je compte bien. C'est un nouveau mouvement qui, vous en conviendrez, est assez récent, il s'est créé en mois de septembre, et je profite de l'occasion que vous me donnez de parler de Territoires de Progrès, qui est une sensibilité, qui permet à tous les sociodémocrates qui ont envie d'élargir la majorité présidentielle, de rassembler autour des idées que le président Emmanuel Macron défend, dans la perspective de la prochaine présidentielle 2022. Donc non, je ne suis pas effacée, je suis peut-être moins, comment dire, moins diserte dans les médias que d'autres de mes collègues. Et en tout cas, on entend que vous êtes un fidèle soldat des troupes macroniennes. Ce n'est pas parce que mes sujets sont moins lourds, mais j'ai tout à fait l'intention de prendre ma place dans cet autre combat, au-delà de celui que nous menons aux armées, dans cet autre combat qui est le combat politique. Françoise Fresseuse. Vous rappeliez les réformes du début du quinquennat quand tout allait bien. Et aujourd'hui, ce qui domine, c'est à la fois une demande d'autorité, une demande de protection extrêmement forte. Est-ce que cette montée de la demande vous inquiète ? Est-ce que vous pouvez vous dire, au fond, à un moment, il peut y avoir un problème démocratique en France, parce qu'on est dans une quête d'autorité très forte ? La figure, par exemple, du général de Villiers, qui vend des livres à tour de bras sur la question de l'autorité, est-ce que pour vous, c'est une alerte ? Ou vous dites, au fond, on est bien positionné pour répondre à cela ? Florence Parly. Je pense que cette question d'autorité, c'est une question qui renvoie, au fond, aux crises qui s'amoncèlent et que nous vivons. On a dit un mot de la crise sanitaire et une crise économique. Il y a une crise de sécurité. On a parlé du terrorisme pendant de longues minutes. Donc tout ça est terriblement déstabilisant pour nos démocraties. Et il y a aussi ces nouveaux moyens qui créent de l'instabilité, l'instabilité informationnelle, pour ne pas parler de désinformation. Bref, tout ça contribue à une grande fragilisation. Et donc, il est important que nous puissions défendre ces valeurs démocratiques. Donc, moi, j'entends, je lis aussi la presse, je vois bien. Et vous avez lu qui est le chef du général de Villiers ? Ce qui m'importe, ce n'est pas de dire, ah, il faut de l'autorité. C'est des propositions. Quelles sont les propositions ? Parce que vous savez, c'est facile de dire, il n'y a qu'à. Bon, donc, moi, je suis tout entière consacrée à mettre en œuvre, dans le champ qui est le mien, des solutions. Mais répondez à Françoise, madame la ministre. Est-ce que le général de Villiers a un avenir politique ? 20% des Français se disent prêts à voter pour lui, n'exprime pas cette éventualité. Je ne sais rien, et d'ailleurs, seul lui, seul lui-même a la réponse. Donc, je n'en sais rien, je ne l'ai pas interrogé. Ça vous inquiète ? Ce sera sa décision. Ça ne m'inquiète pas. Est-ce qu'il faut redouter, effectivement, une surprise populiste, en fait ? Je ne vais pas être contre le fait que des personnalités aient envie de se présenter dans un débat citoyen, politique. La politique est quelque chose de formidable, et c'est indispensable au fonctionnement de la démocratie. Alors, je n'ai rien à dire de particulier sur le général de Villiers. C'est un propos général que je tiens, vous l'aurez compris. Il est général, et vos propos sont généraux. Il n'est plus général. Il n'est plus chef d'état-major des armes. On ne reste pas général toute sa vie ici, on reste général toute sa vie. Bon, c'est... Non, pas toute sa vie, mais en ce moment, il est dans une position qui fait qu'il est encore général. Il est encore général. Une dernière question politique, peut-être. Karine Becker, rapidement, sur la politique. L'électorat de gauche qui a, en grande partie, fait l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, est-ce qu'il vous semble aujourd'hui définitivement perdu pour le président ? – Mais absolument pas, absolument pas. Et ce sera d'ailleurs tout l'enjeu de cette campagne que de fédérer, comme je vous l'ai dit, les sociodémocrates, qu'il s'agisse de les fédérer dans le cadre du groupe majoritaire ou autour de La République en marche. Mais à mon avis, il faut le faire en élargissant, et c'est pour ça que moi, je me suis engagée dans le territoire de progrès, c'est précisément pour contribuer à cet élargissement et pour que tous ces électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017 se retrouvent et se retrouvent dans le combat de 2022. – Nathalie Saint-Cricq. – Madame Parlez, quand on voit les premiers pas chaotiques de la vaccination, on se demande pourquoi vous n'avez pas proposé l'aide de l'armée, comme ça a été fait en Allemagne, ça aurait peut-être marché beaucoup mieux. Vous qui êtes des spécialistes de la logistique. – Tout d'abord, ces commentaires sont des commentaires assez inqualifiables, pardonnez-moi, parce que nous avons subi toutes les critiques. Nous avons subi toutes les critiques au printemps, quand l'Allemagne était heureusement moins touchée que nous, l'Allemagne était formidable, maintenant… – Non, non, mais répondez sur la mobilisation des armées, et notamment du service de santé des armées. – Madame Parlez s'est mis en colère, ou nous a fait savoir qu'il s'était mis en colère, c'est bien qu'il y ait une raison, donc quand je parle de premier pas chaotique, ça n'est pas un jugement inqualifiable, c'est quelque chose qui fait l'écho de ce qu'a dit le chef de l'État, que Jean Rotner a dit président de la région Est, a qualifié de désastre, je ne suis pas la seule, et ce n'est pas un propos militant, donc pourquoi pas l'armée ? – Alors, l'armée contribue, elle y contribue conformément à ce qu'on lui demande, nous avons toujours été présents en réponse aux demandes qui nous étaient faites, c'était le cas au cours du printemps, dans le cadre du premier confinement, et nous avons à nouveau répondu aux demandes du ministère de la Santé, d'abord pour acheminer ces gros frigos dans lesquels les vaccins sont stockés dans les outre-mer, puisque ce sont des convois logistiques qui sont lourds, et pour lesquels les moyens des armées sont bien adaptés, et puis nous avons également, plus récemment, acheminé vers la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, les premières doses de vaccins, puisque ces territoires ont vocation, comme le reste… – L'armée ne s'occupe pas de vacciner dans les hôpitaux militaires, par exemple, Florence Parly, dans les hôpitaux militaires ou dans les casernes même, pourquoi pas ? – Par ailleurs, d'abord parce que nous suivons exactement la stratégie vaccinale qui a été dictée pour le pays, donc nous nous inscrivons là-dedans. – Non, bien sûr, mais je vous rappelle que vous êtes membre du gouvernement et que vous auriez pu le proposer, par exemple. – Mais nous proposons toujours notre aide, ça je peux vous dire que nous la proposons, et quand on nous la demande, nous essayons de répondre présent. – Mais ça aurait un sens ? – Si on nous le demande, on le fera. Mais aujourd'hui, les hôpitaux militaires représentent moins de 1% du système de santé publique, donc pour aller dans le sens de l'accélération qui a été en effet souhaitée par le président de la République et qui est en cours, puisque vous l'avez vu au cours des derniers jours, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont montré la vitesse d'accélération avec laquelle depuis le 27 décembre, date de la première vaccination, les choses progressent. – Morissette n'est plus seule et le rythme a effectivement changé. – Et nous avons inséré des officiers, pour aller au bout de la réponse, nous avons inséré des officiers dans les différents groupes de travail qui s'occupent notamment de la logistique des vaccins. – Il nous reste un quart d'heure, Françoise Fressos, Lucarine Bécard. – Vous avez été ministre du Budget et vous balayez les critiques sur la façon dont la France procède. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une critique sur peut-être la trop grande prudence de l'État ? Peut-être qui est d'ailleurs liée au fait qu'il y a une responsabilité pénale des élus assez forte. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des choses à revoir dans l'organisation sanitaire ? – Florence Parly. – Alors d'abord, je ne suis pas ministre de la Santé, donc vous comprendrez que je ne m'exprime pas sur ces sujets, tout comme Olivier Véran ne s'exprime pas sur la stratégie de la France au Sahel. Ce que je peux dire, c'est que c'est ce que le Premier ministre a très bien exprimé. Tout ce que nous faisons, nous le faisons en sécurité. Voilà, je pense que nos concitoyens nous reprocheraient, car ils sont capables de reprocher une chose et son contraire. C'est naturel, on est en démocratie. Donc nos concitoyens nous reprocheraient d'avoir omis de respecter un certain nombre de règles. Et donc le gouvernement, depuis que cette crise est apparue, suit de façon très respectueuse les avis des autorités de santé qui s'expriment. C'est ce que nous faisons. Alors peut-être que nous avons été un peu lent au démarrage, mais vous voyez la vitesse d'accélération, elle est spectaculaire. Rapidement, le quoi qu'il en coûte, qu'en pense l'ancienne ministre du Budget ? Il y a une dette colossale qui est en train d'être accumulée, faudra-t-il la rembourser ? Et est-ce que vous regardez avec bienveillance cette explosion des dépenses publiques pour faire face à la crise ? Mais nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. La dette, c'est la dette, c'est la contrepartie des aides massives que nous avons injectées dans l'économie pour que les entreprises tiennent, pour que les emplois ne disparaissent pas, pour que les Français conservent leur pouvoir d'achat. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la question, elle est simple. Nous n'avions pas le choix. Il fallait le faire. Et je suis absolument fière de ce que le gouvernement français a décidé parce que je crois pouvoir dire que nous avons beaucoup aidé nos concitoyens et c'était normal. Alors maintenant, il y a bien sûr un endettement. Cet endettement, il existe en France, il existe dans tous les autres pays du monde car tout le monde a été confronté à cette crise. Mais nous, nous y avons répondu de façon vigoureuse. Et bien sûr, il va falloir gérer cette dette. Il va falloir gérer aussi les souches mutantes du coronavirus. Est-ce que la France est prête pour le faire ? Le premier cas est apparu le 22 décembre. On est déjà le 10 janvier. Est-ce qu'on a réagi suffisamment rapidement ? Je crois qu'on réagit très rapidement, d'abord par la mise en place de la vaccination, mais aussi on avait réagi de façon préventive par toutes les mesures qui ont d'abord été un confinement depuis l'automne, puis l'application du couvre-feu, puis le respect de règles de protection qui ont été très bien appliquées par les Français pendant les fêtes. Et c'est donc le respect de ces règles d'une part et l'accélération du vaccin d'autre part qui doivent permettre d'endiguer la montée de ce virus. Et évidemment, les autorités sanitaires aujourd'hui regardent avec beaucoup d'attention les effets de ce variant britannique, car il pourrait à nouveau accélérer la propagation du virus. Et tout est fait, à l'inverse, pour le freiner. Donc quand on entend un certain nombre de gens se plaindre que des couvre-feu sont envisagés ou mis en place dans certains départements, c'est précisément parce qu'il y a cette perspective, cette crainte que ce variant britannique ne puisse à nouveau accélérer la propagation du virus. Alors revenons justement à vos dossiers. Restons sur le volet britannique, mais sous son angle Brexit. Le Royaume-Uni est sorti le 1er janvier de l'Union européenne. C'est un accord qui a été convenu avec les 27, mais rien n'a été signé sur la coopération en matière de politique étrangère, de sécurité extérieure et de défense. Le budget européen pour la défense est de 40 milliards d'euros par an. Vous me corrigerez, Florence Parly. 10 milliards d'euros de contributions britanniques comparables à la France. L'enveloppe est amputée d'un quart. Le Royaume-Uni est l'une des armées les plus puissantes du monde. Est-ce que ce n'est pas l'avis d'essai, tout simplement, de l'espoir de voir une Europe puissante, et notamment une Europe de la défense, voire le jour ? Plusieurs réponses à votre question. La première, sur l'implance strictement budgétaire, le cadrage financier européen pour les années 21 à 27 prenait évidemment en compte la suppression de la contribution britannique. Donc cette question a été réglée. En revanche, ce qui n'est pas réglé, et encore, c'est la manière dont le Royaume-Uni va continuer de contribuer, et je n'ai pas le moindre doute là-dessus, à la sécurité du continent européen. Ce n'est pas parce que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne que les enjeux de sécurité. Et c'est à cela maintenant qu'il convient de répondre, aussi bien sur un plan bilatéral. Vous savez que nous avons une relation privilégiée avec le Royaume-Uni depuis dix ans, avec les accords de Lancaster House. Et nous espérons bien que des règles vont être discutées, mises en œuvre pour permettre au Royaume-Uni de collaborer avec les Européens. Donc vous espérez bien. En fait, rien n'a eu à l'instant. Il y a d'ailleurs déjà des forums, si je puis dire, qui permettent cela. Puisqu'à la demande du président de la République, nous avons initié une initiative européenne d'intervention qui est un forum qui associe près d'une quinzaine de pays et des pays qui sont membres de l'Union européenne pour une part et des pays qui ne le sont pas ou ne le sont plus. Le Royaume-Uni en fait partie dès l'origine et donc ce sera une instance extrêmement utile pour pouvoir continuer à coopérer comme nous le faisons, je le rappelais tout à l'heure, comme nous le faisons au Sahel. Avec la Turquie ? Avec la Turquie, Florence Parly. Ça reste un allié, ce pays est membre de l'OTAN. Nous avons une coopération militaire forte avec la Turquie. Je ne vois pas très bien le lien entre le Royaume-Uni et la Turquie. Pardonnez-moi, Ali Badou, mais je ne veux bien répondre à votre question sur la Turquie. L'OTAN, ça vous parle, Florence Parly ? L'OTAN, ça me parle, bien sûr. La Turquie reste donc notre allié dans une alliance militaire qui est la plus grande alliance militaire au monde. Eh bien, formellement, la Turquie est membre, en effet, de l'Alliance Atlantique. Elle doit le rester ou pas ? Mais cela fait des mois que la Turquie ne se comporte pas comme un allié et nous l'avons fait savoir. Nous l'avons fait savoir et pendant plusieurs mois, nous avons été bien seuls au sein de l'Alliance Atlantique pour le dire et nous l'avons d'autant plus fait savoir que des manœuvres très désagréables avaient été faites à l'encontre d'un navire français en Méditerranée. Depuis, les choses ont évolué. Il y a d'abord eu une intervention du secrétaire d'État américain, Pompéo, au début du mois de décembre, dans le cas de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN qui a marqué aussi sa désapprobation quant au comportement de la Turquie qui n'était pas un comportement allié. Oui, en fait, elle n'a pas fait reculer la Turquie. Il y a eu des sanctions qui ont été prises par les Européens au mois de décembre et j'ai lu que le président Erdogan aurait fait des déclarations selon lesquelles il souhaiterait reprendre sur un autre ton ses relations avec l'Union Européenne. Maintenant, il faut que les paroles soient suivies d'actes. Est-ce que vous croyez souhaitable que la Turquie reste dans l'OTAN ou est-ce qu'il vaut mieux se préparer à ce qu'elle en sorte ? Je pense que maintenant, il faut être très attentif aux très récentes déclarations qui ont été faites par la Turquie. Question qui concerne, il nous reste très peu de temps, Florence Parly, mais qui concerne l'avenir de l'armée et la manière dont on se prépare aux guerres du futur. Le comité d'éthique du ministère de la Défense a donné son feu vert au mois de décembre à la recherche sur ce qu'on appelle le soldat augmenté, c'est-à-dire tout ce qui permettrait d'augmenter l'amélioration des performances au combat. Et on parle, alors ça ressemble de la science-fiction, mais c'est aujourd'hui extrêmement concret, des exosquelettes, des objets connectés, des robots tueurs. Est-ce que l'avenir de la guerre va radicalement en changer la nature ? Et est-ce que le soldat augmenté, vous pourriez nous le décrire, le futur soldat français, à quoi ressemblera-t-il ? Est-ce qu'il faut regarder une superproduction américaine pour en avoir une image ? Alors tout d'abord, je voudrais dire que j'ai créé un comité d'éthique. Ça n'existe dans aucun pays. Un comité d'éthique pour un ministère des Armées, ça n'existe pas. Je l'ai fait parce que je pense qu'il est important de réfléchir par anticipation pour avoir les bonnes réponses quand les questions se posent. Et le premier mandat que j'ai confié à ce comité d'éthique, qui est composé de 18 personnes, c'est le soldat augmenté. Pourquoi ? Parce que le soldat augmenté, c'est une question qui en fait se pose déjà. Nous avons, même si nous ne les utilisons pas encore, nous avons par exemple des exosquelettes qui permettent à des soldats, comme d'ailleurs à des personnes qui sont handicapées, qui ont un handicap, de porter des charges beaucoup plus lourdes, de les porter plus longtemps. Nous utilisons aussi une autre forme d'augmentation, le vaccin. On en parle beaucoup en ce moment, mais les vaccins c'est une forme d'augmentation. Quand nous prévenons, si je puis dire, des maladies pour nos militaires, c'est une manière d'augmenter aussi nos soldats. Donc la question qui se pose, évidemment, ce sont des augmentations beaucoup plus invasives. On parle d'absorption de substances, on parle d'opérations chirurgicales, on parle d'injections de puces sous la peau des militaires, et qui pourraient envoyer ou recevoir des informations sur un théâtre d'opérations. Je vais être très claire et redire ce que j'ai déjà dit. Je ne souhaite pas que les armées françaises utilisent ces techniques invasives dont vous venez de parler, parce que je considère qu'on doit rechercher des alternatives. Quand il s'agit de mieux voir, par exemple, on peut aussi utiliser des jumelles qui permettent de mieux voir. Et je ne parle pas des jumelles que nous avons tous les uns, les autres, chez nous. Je parle de jumelles à usage militaire. Quand on veut mieux entendre, on peut avoir des casques qui permettent de capter des ondes ou des niveaux sonores qui ne sont pas audibles à l'oreille. Vous ne parlez pas de ce qui pose problème, d'un point de vue éthique. Je dis quelle est la position du ministère des Armées. La position du ministère des Armées, c'est que je souhaite qu'on évite ces technologies invasives. Mais qu'est-ce qu'il fait ailleurs ? Car je souhaite une chose, c'est que ces augmentations soient réversibles. Pourquoi ? Pour des raisons éthiques, bien sûr. Et aussi parce que nos soldats ne sont pas soldats toute leur vie, qu'ils reviennent à la vie civile et qu'ils doivent y revenir en toute intégrité. Mais le soldat augmenté existe dans d'autres pays déjà ? Ou en tout cas, ça avance plus vite ? Il y a la volonté de franchir certains cas. La Chine, par exemple, a annoncé l'avènement prochain d'un soldat génétiquement modifié. Et en Chine, il y a des recherches qui sont menées sur le sujet. Florence Parly, dernière question. En l'occurrence, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, mène des recherches, travaille avec Palantir, qui est l'une des plus grandes entreprises de gestion de data américaine. Elle a été fondée par le milliardaire Peter Thiel. Est-ce que la France pourra un jour être autonome et ne pas avoir besoin de logiciels américains dont on se dit qu'ils peuvent aussi servir à l'observer l'état des forces françaises ? Je crois que chaque fois que c'est possible, il faut privilégier, lorsqu'il s'agit de systèmes critiques, des solutions souveraines. Mais pas question de rompre le contrat avec Palantir pour le moment ? C'est un contrat, d'abord, qui ne concerne pas le ministère des Armées, qui, je crois, n'est pas récent. Donc c'est un contrat que nous avons trouvé, et qui a été renouvelé récemment. Et chaque fois que, oui, à partir du moment où on est engagé, en général avec un fournisseur, on est souvent contraint à poursuivre. C'est pour ça que c'est important de pouvoir dégager des solutions souveraines, et c'est ce que je m'efforce de faire, parce que la souveraineté, c'est très important. Merci, l'émission se termine. Bon dimanche, Florence Parly. Merci de n'avoir pas été la grande muette, mais en l'occurrence d'avoir essayé de parler le plus clairement possible de sujets compliqués. Bon dimanche, merci à toutes les trois, ainsi qu'Alexandre Gillardy, à toute l'équipe technique de Questions Paul. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain.